Roche, renaissance, s'arabande au creux des pluies. Paix de myrte a roulé sur les pentes, désert au senteur de sable, racines graffitées de terre rouge. La mame prend par-dessus bord, au bord les montagnes s'envolent. Je suis tombé d'un arbre, dans la pente d'un village valaisan, dans le coude du Rhône, et c'est là que tout a commencé. Je me définis comme quelqu'un qui... est dans la vie, comme dans une marche. Luminescence partout, alentour, ombelle, ombrelle. Passe le pas devant soi, s'en va, repasse le pas derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon premier regard conscient sur le monde, je peux le rapporter à un événement que j'ai vécu à cinq ans. « Je me trouve une nuit, devant la fenêtre de ma chambre ouverte, le ciel étoilé, infini. » « Je me suis subjugué. » Depuis ce moment précis, mon quotidien est nourri de... temps d'écriture, de gravure, de promenade, de temps de silence, d'écoute, d'observation, de partage aussi, d'émerveillement, d'étonnement devant la beauté du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada La gravure sur bois, c'est comme imprimer le temps dans le bois, imprimer la vie, les traces, les souvenirs, c'est donner corps à une observation. L'atelier, pour moi, il est d'abord intérieur. je retrouve le silence. Je vais chercher du bois et je commence à graver et à comprendre qu'est-ce qui se passe, comment se construit une image. Le bois est à la fois résistant et en même temps doux. Il me résiste, mais comme un compagnon avec lequel j'apprends à m'accorder. Sous-titrage Société Radio-Canada et en même temps doux. Par cet univers, je revis le voyage, je revis la marche autrement. Je revis la marche en créant ces gravures et chacune d'elles me déporte dans le moment où j'ai vécu le temps d'observation. Et habité de ce souvenir, je suis comme nourri par le chant d'un oiseau qui me garde en éveil. Olivier. Oui ? Blaise ! Adieu ! Adieu Olivier ! Ciao ! Adieu ! Écoute, ça me fait vraiment plaisir. Enfin ! Ouais ! Enfin, je découvre. Ah ouais, il faut s'y prendre toi avec toi. J'aime accueillir des amis ou des personnes qui passent devant l'atelier. Mais ça me fait plaisir de voir enfin où tu crées. C'est partager un regard qui peut être différent. C'est un petit lieu assez confiné, mais... Ah ouais ? Alors, je t'ai préparé deux, trois gravures qui te paraissaient pertinentes. Celles que j'ai vues à l'expo. Oui ? Ouais, d'accord. On va déjà voir les gravures. Ouais, vas-y. Tranquille. Ouais, pas de stress. Toi, t'es pas le stress. C'est peut-être ça la différence entre eux. C'est une différence. Oui, c'est une différence. Celle-ci, j'ai beaucoup hésité, mais je trouve un peu trop arrondie. Moi, j'aime mieux les formes un peu plus... un peu moins rondes. Au carré, quoi. Ouais, au carré, ou droite, ou je sais pas comment... Ah, voilà, c'est ça. Ah, ben voilà. On approche, ça. C'est celle-ci. C'est ça, ouais, c'est ça. Ah ouais, tu vois ? Hein ? Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment beau, ça. Le circe léneux. Il y en a ici. Et puis, je l'ai aussi réalisé avec un fond. Alors, je peux aussi te le faire découvrir, comme ça, juste... Ouais, volontiers. Ça, c'est des couleurs qu'on pourrait retrouver. Voilà. Mais ça, pas. Voilà. Sauf... En fin de jour, avant la tombée de la nuit. Mais ça, il n'y a que toi qui vois. Ah, moi, je préfère l'autre parce que... Euh... Le premier regard... Oui, parce que je trouve que là, ça fait... Ça fait trop mise en scène. Là, c'est presque... Si dessous, il y avait le titre. Faites gaffe. Les plantes. Je trouve que c'est presque politique. Tandis que là, moi, je cherche plus une position esthétique. Parce que toi, t'as clairement une position militante. Non, moi, j'ai un regard très, très simple. C'est-à-dire assez direct et assez spontané. M'asseoir dans un prêt puis je dessine la plante que je croise. Mais c'est une sorte de sensibilité symbolique, culturelle et poétique à quelque chose qui est tout près de nous et qu'on ignore. Olivier, c'est un ami. C'est quelqu'un qui a choisi la lenteur. Olivier n'a pas de nattel. Olivier, il a un téléphone fixe. Je veux dire, c'est plutôt un contre-exemple. Mais je pense qu'il faut des contre-exemples comme ça pour montrer que c'est possible de vivre et peut-être de mieux vivre avec des valeurs comme ça plutôt que d'être tout le temps dans le mouvement. Il est plutôt dans le recul, je dirais pas la contemplation parce que c'est quelqu'un très actif mais il n'est pas dans l'agitation. C'est aussi un artiste et puis c'est quelqu'un qui a une manière de retranscrire la nature moi qui m'impressionne beaucoup. la gravure fondamentalement est une écriture. j'écris les mots de la nature et je suis interpellé par la nature des mots. Et à un moment donné, les dos se croisent et dans cette rencontre, il y a quelque chose de l'ordre de la musique. Je lis le paysage comme le mouvement d'une écriture. froissement du paysage dans le silence du silence. La laitue vivace la surprise de printemps qui respire comme un cadeau un silence c'est un peu l'intime de l'intime qui est partagé ici simplement. J'ai compris l'importance de ce qui est tout près que je regarde mais que je ne vois pas. Mon papa m'a légué ça considérait la vie comme une aventure et pas comme une devanture quelque part. C'est la vigne plantée par mon papa il y a plus de 50 ans. mon papa venait ici souvent pour s'arrêter. J'aime bien cette image que je garde de mon papa écoute comme c'est beau regarde et mon papa m'a souvent dit ça en définitive. le dimanche à la maison souvent il se notait au piano j'étais assis à côté de lui j'écoutais sur ses genoux et j'étais emporté par ça emporté mon papa est décédé en 2001 et quand j'écoute Léo Ferré le morceau opus 10 je pense à mon papa c'est juste quelques notes au piano dans son studio sans parole qui sont portées par le mouvement du vent la brise on entend presque les oiseaux dans le jardin et quand j'ai écouté ça j'étais sur les genoux de mon papa qui jouait au piano hommage à mon papa papa un mot si simple si doux le mot d'un enfant j'aime tellement dire papa jusqu'à aujourd'hui je savais qu'à tout moment je pouvais le lui dire là dans la petite ruelle qui monte vers le home sur les escaliers de l'église au milieu de ses vignes dans sa guérite en le croisant à vélo moteur sur la place du petit pont à la maison des vergers autour d'un ver de rouge à l'abri sous les vieux chênes et à la maison des vergers sur la maison des vergers « Je reviendrai te surprendre, à la frontière du rêve, dans le village de tes huiles inconnues. Je reviendrai poster mes évocations du mois de mars sur les pilotis de ta réserve natale. J'émietterai encore quelques histoires de marées jusqu'après la tombée des étoiles. Voici les collines. » Qu'est-ce qu'il y a là ? Tu sais pourquoi je me marre ? Je ne tourne pas les pages, je ne sais jamais où on en est. J'ai vu que tu m'as amené des belles. Tout à l'heure, tu pensais le faire. « Oui, on avait parlé de trouver des sons issus de la forêt. » « Avec une amie, Héloïse, nous préparons une rencontre musique et poésie. » Nous avons trouvé du sens à intégrer dans la construction sonore les sons du lieu. Ce qui nous réunit, c'est aussi ce désir de partager des mots qui sont porteurs de douceur, de paix, dans un monde où l'agitation prend la place sur tout. C'est aussi de nous surprendre ensemble dans un moment qui est aussi un moment festif. Et pour moi, si mon pas de danse suscite chez les autres, chez l'autre, le désir de se lever et de rejoindre la danse, c'est pour moi ce qui est le plus beau. Ce que je ressens, en fait, dans ces moments où je travaille avec Olivier en pleine nature, c'est une plénitude, c'est un partage, un bonheur et une reconnaissance. J'aime bien dire que le yodel, c'est le chant de l'âme, justement. Et donc, du coup, le travail qu'on fait ensemble est un travail qui touche à l'indicible. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, la prise de risque n'est pas dans le fait de partager ce que je suis. Le risque, ce serait de ne pas donner qui je suis. Et du coup, je pourrais rester enfermé en moi-même. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ce que je fais, ça traduit simplement le mouvement de ce que je porte à l'intérieur de moi. C'est plutôt une invitation à être dans le jeu, comme des enfants. J'aime organiser parfois un atelier d'écriture. C'est un atelier avec des personnes qui arrivent avec leur histoire. Est-ce que tu peux raconter ? Est-ce que tu acceptes d'aller écouter, accueillir ce qui en toi est là ? Je suis tellement heureux, surpris, lorsqu'une personne qui se met à écrire se découvre elle-même dans une forme dont elle n'avait pas conscience, découvre un trésor qu'elle porte en elle et qu'elle ignorait, le trésor des mots. J'aime bien écrire, mais en fait, ça me donne plus envie d'écrire quand on est plusieurs. Quand je suis seule dans ma chambre, j'écris moins et puis j'ai pas trop envie d'écrire. Mais ça me donne la force quand il y a des gens. Ça m'a beaucoup inspiré et ça m'a donné beaucoup d'idées de dessin. Ça m'a rapproché un peu de la nature aussi. J'adore l'écriture, j'aime beaucoup la musique aussi et pour moi, les deux sont intimement liés et je trouvais chouette de pouvoir reconnecter avec l'écriture sauf un moment que j'ai pas écrit. Et le cadre ici, c'est juste magnifique d'être dans la nature. Je n'ai pas du tout l'habitude d'écrire. Je suis beaucoup dans le ressenti et les sensations et je suis en train de réaliser que les mots sont une manière d'explorer encore différemment ce monde intérieur de ressenti à travers un cadre. Je suis devant la fenêtre de ma chambre. J'ai cinq ans. Je regarde le ciel étoilé. Et dans ce même temps, je viens en réalité de perdre mon petit frère. confronté dans le même instant à l'éternel, à l'infini et à la finitude, à la perte de mon petit frère. Je me retrouve devant ce qui s'exprime sans mots, la première gravure, le premier poème. pour moi, tout est là. Tout a commencé là. Et je peux dire vraiment que c'est à ce moment-là que de mon cœur s'est exprimée ma première prière en silence. Je vis alors que mon petit frère n'a vécu que trois jours. Depuis ce moment précis, je vis comme un enfant. Et étonnamment, chaque gravure que j'aborde sur le papier ou sur le bois, j'ai ce paysage. je regarde le ciel est tourné et je le grave. tourne a l'or j'aborde a de neuf quand Sous-titrage ST' 501 ...